Dans ce petit direct, je vais m'adresser dans un petit temps à Ablai Keita, commande de Fahé et à Bala Samoura. Je voudrais m'adresser à ces deux individus pour un premier temps. Bala Samoura et le général Ablai Keita, commande de Fahé. Voilà deux personnes. Je vais commencer par vous montrer d'abord les photos, parce qu'il s'agit d'eux. Regardez-les très bien. Regardez-les très bien et regardez leur visage. S'il vous plaît, nous allons agrandir pour que vous constatez cela. Regardez-les. Regardez très bien ces deux personnes. Regardez-les très bien, s'il vous plaît. Merci Souza, Souza mon champion. Encore une fois, regardez, je prends distinctement ce monsieur. Produit pur de l'armée guinienne. Produit pur de l'armée guinienne. Tous les échelons. Ce monsieur a franchi. Tous les échelons. Regardez-les très bien. Le plus perdant de tout ça. Les impasses que c'est le plus perdant. Mon grand, Abla Bangura, comment vas-tu ? On a dit. Ces deux messieurs, ces deux poltrons. Je ne m'intéresserai pas beaucoup à Bala Samoura, parce que c'est un ancien tapissier. Bala Samoura a trouvé commandant de Farid dans l'armée guinienne. Depuis autant de lances à la comté. Autant de général Diara, de général Bailo, de général Kefala. De tous les généraux, autant de lances à la comté. Le monsieur-là les a côtoyés un à un. Aujourd'hui, c'est ce monsieur qui est résumé à un bon arrière. À un bon arrière. Pour un premier temps, on l'envoie pour une formation en Chine. Il finit la formation en Chine, il résume la France. Il demande l'asile. Comme les Français ont un projet en reprise de Guinée, parce que, n'oubliez pas que c'est français. Oh, la mine de Rabat, quoi, on va tu ? La mine, Abla Kefala m'a dit. Ce monsieur, Abla Kefala, qui est à commande de Farid, devait être aujourd'hui à la place de ce type. Ce type, je vais vous montrer ce type. Parce que personne n'a provoqué l'autre. Pourquoi vous n'êtes pas content ? On ne sait pas. Regardez ce visage, s'il vous plaît. Regardez-le. Regardez très bien le visage. Regardez. Il est en guerre avec qui ? Il est en guerre avec qui ? Il est en guerre avec qui ? Regardez-le. Parce que c'est quelqu'un qui n'aura jamais la paix. Il le sait. Il le sait qu'il n'aura jamais la paix. Même si tu remis terre et ciel, tu enlèves tous les sacrifices. Même tel quel est, il te se voit dans ta vie. Parce que, à chaque fois que les gens te regardent, on dit, voilà le directeur, le directeur des traîtres. Frère Alpha Baldeux, vous n'étiez pas sur ma page hier, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas... La fin d'agir, là, j'ai été très clair, s'il vous plaît, ok ? Qu'est-ce que tu as ? Le résumé de la trahison, c'est toi. Parce que l'un des résumés de la trahison, c'était Namori. Namori est hors connexion. Et pourquoi Namori a été mis depuis le départ hors connexion ? Parce que c'est lui qui était au départ, le début du contrat entre vous tous, contre le procès à Fakoné. C'était simplement que Namori soit le chef de l'agent. Et vous avez vu qu'il a été mis de côté. Il a été envoyé comme ambassadeur. Est-ce qu'il est même là-bas ? On ne sait pas. Toi, on t'a fait rouler. On t'a fait voyager. Les Français t'ont demandé de rentrer. Parce que les Français vous ont expliqué la situation de la Guinée. Parce que c'est pile ou face. Ce petit qu'on appelle Marie Doumbouya, ce délinquant. Parce que c'est un délinquant. Ils savent que c'est un délinquant. Ils ont le passé de Mamadi. Ils ont les notes de Mamadi. Ils ont les notes de Mamadi. Ils ont les appréciations de Mamadi. Lorsque le petit passage de Mamadi dans l'armée française. Ils ont toutes les informations concernant cet individu. Ils ont les informations concernant Idiami. Ils ont les informations concernant. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi un peu. Je vais aider certaines personnes. Je vais juste les aider. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, 90% des officiers supérieurs guinéens ont l'air dossier dans les mains des Français. Il n'y a pas un officier que les Français n'ont pas le tableau. Même si vous êtes passé par la Russie. Par le Cuba. Mais je sais que beaucoup sont passé par la France. Ils ont votre information. Donc, qu'ils ont demandé de rentrer. Parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien. Comment de faire ? Ils savent très bien. Que le peuple va réagir. Mais ils savent très bien aussi. Que ce type-là. Par rapport à ce qu'il a fait pendant les trois ans. Ne peut pas se contrôler. Lors des éventuelles actions du peuple. Parce que ce peuple-là. Va se réveiller. Le peuple-là. Va se réveiller. Mais toi, Ablaïketa, commandant Faré. Un bon arrière. Regarde-toi. Pendant combien d'années. Tu as été patron au camp de Kindia. Pendant combien d'années. Tu as été patron du bataillon autonome des troupes aéroportées. Le bataillon. Construit par le général Lassana Conte. L'unité d'élite. Je te rappelle que tu n'étais pas le patron du bataillon. Le patron du bataillon, le voici. C'est qui ? C'est Sekouba Konaté. Sekouba Konaté était le patron du bataillon. Tu as vu le rôle que le bataillon a joué au temps de Lassana Conte. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. L'unité d'élite. Et qui était son chef avant que Sekouba Konaté nous rentre ? Parce que Sekouba Konaté était un frontalier. Ce sont les militaires qui étaient à la frontière. Vers Masanta et autres. C'est lorsque Lassana Conte est sa vie affaiblie. Il se vit malade. Il ne tient plus la troupe. Il ne contrôle plus. C'est par respect que les gens ne veulent pas faire un coup d'état contre lui. Mais Lassana Conte étant intelligent, il a toujours le souci du peuple de ce pays-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait rentrer toutes les vrais hommes. Ceux qui ont fait les combats à l'extérieur. Ceux qui ont été au front comme Sekouba Konaté. Il a fait rentrer Sekouba Konaté. Il a confié le bataire. Le bataire autonome de troupes à l'air porté. Et là, il était tranquille parce que c'était juste... J'ai jusque-là la feuille de note que Lassana Conte avait donnée à Sekouba. La mission, c'était de coordonner pour éviter... Il a été très clair envers Sekouba Konaté. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Là où je suis comme ça, de jour en jour, je deviens de jour en jour extrêmement faible. Donc, il a fait la situation. Je n'ai rien à t'apprendre de l'armée guinée. Je te confie le bataire autonome de troupes à l'air porté. Tu connais la mission du bataire autonome de troupes à l'air porté. Donc, ce rôle-là doit être géré par toi, coordonné par toi, avant et après ma mort. Pour éviter que le pays sombre. Parce qu'il y avait beaucoup d'unité. Tu n'as pas vu, toi, commande de farin. Toi, commande de farin. Le gars a joué son rôle, c'est Kouba Konaté. Après la mort de l'Ansela Konaté. Le bataire a géré. Ils ont surveillé tous les militaires. Ils ont évité. Les gens allaient dire, il y avait beaucoup d'échappes d'unité. Beaucoup de groupements. Il y avait la garde présidentielle. Il y avait le bataire. Il y avait beaucoup de groupements. Mais est-ce que les gens se sont pris ? Non. Et là, toi, tu es devenu patron du bataire. C'est pendant ton temps qu'un simple légionnaire de 38 à 9 mois, un simple légionnaire qui a échoué en France, qui a échoué dans la légion étrangère française, qui a échoué dans sa formation militaire, qui a échoué, je dis qui a échoué encore dans sa formation militaire en France. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée française à la légion étrangère ? On fait deux ans et puis on te renvoie. Deux ans seulement. Il n'a fait que deux ans. Deux ans dans la légion française. Deux ans. Il était obligé de quitter. Il est tombé en Angleterre. Et on connaît la suite. C'est où l'Angleterre est rentré. Il est rentré mal formé. Tu n'étais pas un militaire. Mal formé. Comment est-ce que tu étais là ? Tu étais patron. Le petit est rentré. Tu étais patron. Le petit est rentré. Il est rentré. Toi, tu étais déjà aguerri. Toi, tu étais déjà formé. Toi, tu étais déjà au sommet. Toi, tu étais déjà un bon soldat. Le petit est rentré. Un enfant, il est rentré à 36 ans. Il n'avait que 36 ans. Toi, tu étais déjà patron à Kindia. Chef d'unité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu n'es qu'un simple... C'est toi. Tu avais un budget. Tu avais tout. Ce petit est rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tellement qu'il y avait des ethnos. Il y a des ethnos qui se sont organisés pour qu'il soit chef des forces spéciales. Sinon, tout le monde se connaît. Ce n'était pas lui le choix du professeur Faconde comme chef des forces spéciales. Mauté est même mal. Ce n'était pas le choix d'Alfa-Condé. Il y avait les ethnos. Parce que ce que les gens ne savent pas est qu'il y a une réalité. Il y avait les bababaris. Il y avait les bababaris. Il y avait les alias. Il y avait Bangoura. Il y avait le jeune Tomala. Il y avait le petit Lama. Il y avait tout ceci. Avant que Doumbouin ne soit dans les forces spéciales. Tout ceci était déjà réculté. Mais lui tellement qu'il est mal formé parce qu'il a la taille, on l'a envoyé d'abord au Sénégal. Du Sénégal, on l'a envoyé ailleurs. Il a fait des petites formations pour l'achever parce qu'il n'était pas bien formé. Les gens se sont rendus compte qu'il n'est pas bien formé. Et c'est comme ça qu'il est venu. On dit non. Il a la taille. Et puis Manikadine et Manikale. Non, c'est lui qui doit être patron des forces spéciales. C'est le fils présent. Et ça, voilà. Toi, tu es digne. Toi, tu étais déjà patron. Merci. C'était Cornel Dozo. Merci. Même Sangaré. Sangaré était au bata. Sangaré a pris le bata. Avant tout ça. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait ? Je retrace ton passé parce que, pour que les gens sachent que je ne suis pas en train de te manquer de respect. Ce que je dis là, c'est ce qui résume ta vie. Tu n'es qu'un simple. Sarah, qu'il y a une idée. Pourquoi ça, tu dis ? Tu n'es qu'un simple vaurien. Va voir la colère du Manikale lorsqu'ils les entendent vus. Assis derrière un petit. Un juste un petit. Vous comprenez ? N'importe quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu étais au courant du coup d'État contre le professeur Fakoné. Le coup d'État a été préparé avant même lorsque le changement de la constitution est évoqué par certains leaders de la basse-côte. Parce que c'est eux qui ont dit à Alfa Kondé que les sous-sous ont une dette envers les malignés. Ça a commencé comme ça. Le poste Alfa Kondé n'était pas dans ça. Le poste Alfa Kondé n'était pas pour ça. Ils l'avaient déjà préparé Kassouri. Mais je te rappelle hein ? Hein ? Je te rappelle hein ? Il y a Sadibak Kulbari qui est mort. Il y a Baba Bari aussi qui est mort selon les informations Baba Bari. Il a été tué. Mais bon. Comme Bériton n'a pas vérifié l'information. Baba Bari a été tué selon les informations. Bon. Je n'ai jamais parlé de ça. Depuis le 27, son corps a été bon. Ils ont gardé. Ça c'est tant pis pour sa famille. Calmez-vous, taisez-vous, ne détriez. Et hier là, hier le 10 octobre, les gens viendront me dire ne venez pas me dire hein Benito, Benito, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ne venez pas me dire ne venez pas me dire que ce rentré-sorti comme ça, Benito avait raison, Benito, moi je ne suis pas un hypocrite. Hier là, il y a eu des, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées. Les gens ont vu ça. Mais les gens ont été arrêtés. Qui a été arrêté ? Attendez, dans deux ou trois jours, dans deux ou trois jours, deux ou trois jours, nous allons avoir l'information de certains militaires qui ont été exécutés. Préparez-vous, ne vous en faites pas. Ça c'est dans deux ou trois jours. Je reviens à toi comme on le ferait. Je reviens à toi. Nous sommes dans cette merde, cette affaute. Quand on te confie l'unité la plus puissante, l'unité la plus forte, l'unité la plus aguerrie, l'unité la plus structurée, tu dois jouer ton rôle. Et tu as insulté l'ancien raconté, paix à son âme, tu as insulté tous les officiers qui sont passés dans le bata, se sont fait insulter par ton comportement. Regarde-toi, tu es assis. Hein ? Regarde-toi, tu es assis. Tu es assis. Hein ? Regarde-toi, regarde tes militaires. Regarde le bata. Regarde le bata. La plupart des commandos du bata aujourd'hui, ont les larmes dessus, envoyés des petits qui sont priorisés par rapport à eux. Des petits qui tous qui changent de voiture par rapport à eux. Tu les as mis dans ça, c'est toi. Parce que tu as cédé. Tu as cédé. L'unité la a été constituée par le géant L'unité la comptée. Quand L'unité la comptée a constaté la vieille de certains grands officiers qui ont fait des combats en Angola pour la libération d'Algérie et autres, ceux qui ont aidé les pays à la Guinée de Bussard et autres, L'unité la prépare le bata. Il a sélectionné dans toutes les unités les meilleures pour créer le bataillon. Pour créer le bataillon, aujourd'hui, tu as insulté L'unité la comptée. Tu as mis L'unité la comptée à terre. Tu l'as salu. Tu as pétit dans L'unité la comptée. N'importe quoi. Et puis c'est quoi ? Tu as assis une personne minable derrière un enfant qui t'a trouvé dans l'armée, qui t'a trouvé que tu as évolé dans l'armée. Tu es assis et puis tu es derrière ce petit. Le petit est assis devant toi. Un enfant qui n'appartient pas à l'armée régulière. J'ai parlé avec des militaires qui t'a dit il y a un frère qui m'a dit il ne faut ni cassier. C'est un militaire du Bata. Quand je vois ces enfants-là je pleure. Je pleure au fond de mon cœur. Nous avons été rélégués au second plan. AlphaCon ne l'a jamais fait. AlphaCon ne l'a jamais fait. Nous avons été formés tour à tour. On a bénéficié des bouchons au temps d'AlphaCon. Pendant dix ans nous avons fait la rotation en matière de formation en équipement de Bata. et en un jour comme cela nous avons été rélégués au second plan devant des enfants. Devant des enfants qui ne se connaissent même pas comment manier une arme. Tout cela par ta faute. toi tu as ton salaire bien assis tu as tes prérogatives tu as tout qui est inspecteur. Aujourd'hui tu es inspecteur. Tu es inspecteur de l'armée. Qui est inspecteur de l'armée ? Je ne parlais pas de Bata Samura. Bata Samura n'est pas important. Bata Samura a trouvé que toi tu avais déjà évolué. Tu avais déjà évolué. toi tu étais déjà devant. Toi tu étais déjà devant. Voilà aujourd'hui les gens pleurent. Et puis tu n'as pas honte. Tu es assis. Regarde-toi tu as honte. Regarde-toi tu es assis. Tu sais très bien que les enfants là en t'en veulent. Quand je dis les enfants je parle du Bata. Ils t'en veulent. Ils t'en veulent. Aujourd'hui la regarde. D'abord ils ont sectionné le Bata en deux devant toi. Le premier groupe du Bata a été mis à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont Bata ? Ils ne sont plus Bata. On les a envoyés. Le groupe qui était avec toi avant le 5 septembre on les a envoyés à l'intérieur. On les a mités partout à l'intérieur. C'est la deuxième génération qui est là. Et dans cette deuxième génération il n'y a que des êtres. Regarde il y a combien de personnes. Dans cette deuxième génération 90% sont quoi ? De quelle ethnie ? A fond de quelle ethnie ? 90% du Bata actuel est de quelle ethnie ? Et de quelle ethnie ? De quelle ethnie ? Le seul homme qui a osé confier le Bata à un malinqué et puis c'était mélangé c'est l'ancien comté. Parce que c'est quelqu'un on sait on connaît sa mentalité. L'état majeur était incogné. Le patron du Bata était malinqué. Donc les deux avaient presque l'armée. Ils pouvaient prendre l'ancien comté. Mais est-ce qu'ils l'ont pris ? Est-ce qu'ils l'ont pris ? Non. Ils ont attendu sa mort pour ne pas l'immunier. Mais toi c'est devant toi. Un seul d'état élu a été immunié. de sur quoi aujourd'hui vous êtes assis vous vous regardez vous n'avez même pas honte d'être derrière un légionnaire un petit légionnaire aujourd'hui toute sa famille toute sa famille aujourd'hui est milliardaire il n'y a pas un qui est pauvre. une personne minable tu n'as même pas honte tu es assis derrière un petit qui t'a trouvé et aujourd'hui qui est chef de la gêne il est bafou comme ça il est embrassé mais Dieu aussi choisit quelqu'un pour finir avec lui c'est ce qui arrive comme ça et c'est devant toi le 31 décembre nous allons le descendre le 31 décembre il partira et vous partirez tous ensemble tu verras tu ne referas plus sur le fort dans ce pays là c'est moi qui te promet ça dans ce pays là tu ne parles plus devant les gens c'est fini lui il a accepté son sort mais il reste toi il reste toi nous n'accepterons jamais ceux qui ont vendu ce pays là ce pays là je dis vendre le pays ce n'est pas l'argent seulement vous avez abandonné ce pays dans les mains d'une famille une seule famille vous avez abandonné ce pays dans les mains je dis de la famille de la famille d'Ombouya c'est pour eux ce pays mais je dis vous ne connaissez pas peut-être que tu ignores la puissance de la communication tu ignores tu ignores la puissance de la communication nous ne voulons pas de poste nous on s'en fout des postes moi je travaille ici je travaille j'ai mon salaire j'ai fini mon boulot et puis on me paye chaque lundi je suis payé et puis tranquille c'est fini moi là nous serons devant des associations pour dénoncer vos parents vous dénoncez personne à commencer par Ousmane Gawal il y a toi Ousmane Gawal Bala Samoura je cite Idi Amin par les ministres mais personne ne sera dans une administration ici dans ce pays jamais c'est un autre travail nous allons vous dénoncer regardez ce pays la fête est terminée la fête est terminée la fête est terminée regardez les routes partout la dépense le travail excusez-moi excusez-moi je vais aider un peu excusez-moi juste un peu laissez-moi vous compter merci Boba Samson merci mon frère Samson donc je ne termine pas ça je vais laisser parce qu'aujourd'hui là je réagis au nom du bata cette réaction c'est pour le bata parce qu'ils sont frustrés ça comprend excusez-moi n'est pas là à l'école d'abord regardez où ben tu m'a dit aujourd'hui m'a dit je vais prendre sa jeune sœur Aïcha sa jeune sœur Aïcha Aïcha c'était une ancienne une ancienne vendeuse sa jeune sœur était une ancienne vendeuse sa jeune sœur est une ancienne vendeuse excusez-moi permettez-moi de me débarrasser un peu on n'a pas le temps de personnes qui sont déjà maîtrisées elle se voit Aïcha aujourd'hui gêne quand mais ce Ablaï qui était à commande le ferait Aïcha gère la route qu'il est aujourd'hui surtout quand le préfet que tu as entendu tu l'as entendu comme moi le préfet nous avons déjà écrit le nom du préfet son nom est déjà écrit sur la liste lorsque nous allons ouvrir le procès de docteur djubaté il sera dedans le premier témoin c'est-à-dire le témoin nous le prenons comme un témoin parce qu'il connaît la scène c'est lui qui l'a expliqué pas moi il a expliqué devant le monde entier donc lui déjà il nous a beaucoup aidé nous savons qui a tué docteur djubaté nous attendons maintenant certains qui vont se déclarer avoir tué bilo et avoir tué fourniquet manguer voilà nous attendons aussi il y a quelqu'un qui vendra un jour aussi que si tu ne fais pas ça là si tu ne fais pas ça là c'est que tu vas terminer comme bilo ou bien comme fourniquet manguer c'est comme ça moi je moi je félicite le préfet je félicite le préfet je dis félicitations au préfet vous pensez qu'il a fait assez mauvais ce n'est pas mauvais il nous a juste dit celui qui a tué djubaté il dit en langue malinqué en tant que premier responsable de Cancan c'est ce qu'il a dit ou bien on n'avait pas entendu en tant que premier responsable de Cancan ce qui touche à un monument ce qui n'est pas un monument il appelle ça un monument hein quel est qui touche au monument tu vas aller là où djubaté est parti donc lui c'est là où djubaté est parti donc le préfet nous a beaucoup aidé messieurs le préfet messieurs le préfet on te remercie messieurs le préfet de Cancan il félicite il bravo il bravo il bravo moi je te félicite je te connais personnellement monsieur le préfet là les informations ci on dit que tu couches avec la jeune sœur de Doumbouya que tu couches avec elle à ça avant de venir d'abord tu passes la voir aujourd'hui c'est elle qui te gère tu la perds comment mon cœur devant tout le monde c'est toi il est là qu'il la vune nous on Bouba mon frère on le remercie ou bien Bouba non regarde mon frère celui qui nous a dit que celui qui touche au monument va aller là où djubaté est parti djubaté a été tué donc on sait que si tu touches à la photo regardez l'ensemble de ce qu'il appelle monument là ne vaut même pas 2 millions le ciment qui a été fait regarde comment ils ont fait donc tuer quelqu'un à cause d'un ciment alors on attend là moi je prie le tout puissant Allah tout puissant Allah que Dieu te donne longue vie que Dieu te proteste monsieur le préfet que Dieu te garde que Dieu te garde je dis bien que Dieu te garde le jour où nous allons récupérer le pouvoir le 30ème décembre parce que c'est les américains qui ont dit le 1er janvier 2025 les Guinéens doivent fêter la démocratie le 1er janvier 2025 les Guinéens doivent fêter hein doivent fêter la démocratie donc que ce soit entre les trois là nous allons nous arranger de sorte que tu sois devant celui-là le diallo ou devant casserie ou devant sidiatourie parce que les propos sont déjà arrêtés tout qui est là c'est gardé donc on est ok donc commande de farin voilà ça c'est le préfet je voudrais terminer pour vous dire monsieur monsieur comment on appelle ça monsieur le préfet nous connaissons nous connaissons aussi il y a un aussi qui a confirmé des théories dans ce pays nous attendons aussi que quelqu'un confirme pour Bido et Fonike Mange nous savons très bien que c'est Bala Samura qui a tué Célestin Célestin c'est Bala Samura c'est lui qui a envoyé la convocation c'est le gendarme qui nous suit depuis ça c'est son corps qui a été présenté à sa famille donc nous connaissons aussi celui qui a tué ce dernier ça c'est connu vous comprenez le même Bala Samura aussi nous connaissons aussi clairement moi je le dis en avant celui qui a tué Bido et Fonike Mange parce qu'entre Bido il y a deux forestiers qui sont les boss de Kasa deux forestiers comme moi deux forestiers qui sont les patrons de Kasa et les patrons c'est qui c'est Bababari donc je dis automatiquement il y a trois personnes qui sont responsables de l'assassinat de Fonike Mange et de Bido ils sont trois il y a les deux forestiers je vous ai montré les photos ici plus Baba le chef l'adjoint du bata qui a été je sais bien qu'il a été abattu mais l'un de tué il a été bel et bien abattu il a été tué selon les informations que j'ai reçues mais c'est pas important c'est pas important Baba mort ou vivant il devait répondre devant la suicide Ali a mort ou vivant il doit répondre devant la justice Dumbuya mort ou vivant il doit répondre devant la justice comment il s'appelle les forestiers qui sont à Kasa mort ou vivant devant Michel Lamamor tout ceci là devait répondre devant la justice donc nous nous souhaitons que Dieu Jonas Saba merci beaucoup Jonas Saba nous savons très bien qui est responsable de l'assassinat de Fonike Mange c'est Jonas Saba c'est lui le tensionnaire de Kasa et son patron c'est Baba Bari donc les deux ils sont trois et l'autre aussi est forestier ils sont trois les deux plus donc nous connaissons les responsables en ce moment là précis nous connaissons quatre membres du CND qui sont responsables des exécutions dans ce pays ils sont connus là nous sommes d'accord là dessus donc c'est monsieur le préfet alors c'est monsieur le préfet qui nous a aidé donc nous avons fait le tableau et nous remercions donc nous allons terminer par ça regardez très bien ça aussi je vais terminer par ça Tonton Bisse Tonton Bisse je montre ta photo tu sais pourquoi je ne dis pas Tonton parce que tu n'es pas concerné Bisse tu n'es pas concerné tu es très intelligent jusque là jusque là où je suis comme ça personne ne m'a dit que tu es concerné par quelque chose Bisse le chef d'état majeur de l'armée la façon dont tu es photocopie il faut rester comme ça Bisse il ne faut pas te mêler parce qu'ils vont tout faire pour t'induire dans l'erreur parce que jusque là nulle part nous avons reçu une notification que tu as participé à un assassinat Bisse nulle part donc il faut nous laisser dans nos business de recensement des noms de personnes ok voilà donc nous allons terminer par ça je pense que ça là il regarde très bien voilà regardez ça avenue 5 septembre 2021 avenue regardez avenue Kaloum avenue 5 septembre attendez peut-être je l'ai voilà regardez avenue avenue 5 septembre 2021 regardez voilà cousine Marie voilà avenue princesse avenue avenue princesse avenue 5 septembre 2021 regardez très bien avenue 5 septembre 2021 vous avez vu qui n'ont pas de respect pour les morts avenue 5 septembre avenue 5 septembre 2021 vous et moi savions très bien hein hein vous et moi savions très bien ce qui s'est passé le 5 septembre mettons le 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 mettons le 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 mettons afin qu'on d'écouter qui peut se rappeler le 5 septembre je suis fier de demander comment vas-tu mon cher ami depuis le Gabon le 5 septembre 2021 l'avenue était là mais le monsieur évite parce qu'on devait autrement donner le nom de l'avenue parce qu'il y a eu quoi ce 5 septembre il y a eu du bonheur est-ce qu'il y a eu du bonheur le 5 septembre nous avons vécu le bonheur est-ce que nous avons vécu le bonheur le sang a coulé le 5 septembre le sang a coulé le sang a coulé le 5 septembre on dit à venue je sais que Kassoliba, Selou ou Sidiya ils vont enlever ça un jour personne ne peut prendre le 5 septembre comme une date historique comme le dieu préfet que la photo de Dubia est un monument regardez on dit l'avenue le 5 septembre s'il vous plaît non mon ami Fumba Fumba Kuruma comme vas-tu je te connais il n'y a pas de souci il faut te calmer voilà un Konyanke qui est passé à travers de sa vie de ses parents l'avenue 5 septembre de 21 normalement entre vous et moi comment on devrait appeler l'avenue là comment on devrait l'appeler le trajet là parce que ce qui me plaît c'est les Congolais quand il y a mort ils donnent ils donnent exactement le nom le nom de la partie en fonction de ce qui s'est passé les Congolais sont comme ça il y a eu génocide au Rwanda Kagame a participé au génocide mais regardez le site est-ce qu'on les a appelés autrement est-ce que c'est une date il faut appeler le chien par son nom appelle Buba par Buba appelle Belito par Belito ne continuez pas l'avenue 5 septembre c'est quoi ça devait être comment ou bien c'est un bonheur d'enverter un bonheur 5 septembre un malheur le sang a coulé où sont les corps où sont les corps non dites où sont les corps au début de nos lives nous avons reçu des informations par les éléments des forces spéciales hein qu'il y a des corps qu'on ne peut pas regarder qu'on ne peut pas enterrer ont été jetés dans la mer nous avons reçu des informations qu'il y a des bâtiments à canous des bâtiments à canous construits sur des tombes on le sait hein on sait encore que le cimetière Cameroun je dis bien le cimetière Cameroun là-bas il y a au moins trois tombes il y a une jeune dame qui parle d'une vidéo où on est on est en train d'enterrer des corps c'est pas faux dans la vidéo parce que la première personne qui a voulu poster ils ont bloqué son compte dans la vidéo vous voyez clairement clairement Bala Samoura c'est Bala Samoura qui est venu chercher les corps à la mort de Ignace tout le monde le sait ils ont pris les corps nom par nom état par état ça dit l'état la façon la qualité du corps parce que excusez-moi de dire la qualité ceux qui sont totalement détruits ont été mis dans des plastiques noirs non identifiés vous vous rappelez je vous ai montré des photos de certains corps où ils ont mis des papillons dessus donc et aujourd'hui on vient insulter les gens et je vois les gens taper on dit place on dit 5h avenue 5 septembre 2020 et puis vous êtes fiers de ça moi je vous ai tous vous dit allez-y regarder les familles des victimes du 5 septembre allez-y regarder les familles les familles les familles des victimes du 5 septembre et après même le 5 septembre il y a depuis le 5 après le 5 septembre 5 mois après le 5 septembre de ce 5 mois jusqu'aujourd'hui il y a plus de 38 éléments des forces spéciales qui ont été exécutés par le groupe 38 jusqu'aujourd'hui ça c'est juste les éléments des forces spéciales alors dites-moi comment on peut appeler l'avenir 5 septembre à vous qu'au avenir 5 septembre on dirait c'était un jour de bonheur mais n'est-ce pas c'est dans cette date antique de malheur aujourd'hui regardez ce pays je demande pardon à un frère qui m'a dit j'ai oublié deux tronçons c'est pas moi mon frère c'est pas moi qui ai fait les tronçons c'est un frère un ingénieur c'est un ingénieur qui avait proposé les tronçons donc mais néanmoins tu t'es fâché contre moi que j'ai oublié un tronçon c'est un ingénieur qui avait mis le tronçon et j'ai fait lecture de ce que l'ingénieur avait écrit c'est tout ce que j'ai fait mais toi tu es parti t'es fâché là-bas tu as commencé à me manquer de respect il n'y a pas de souci je n'ai pas le temps pour des trucs donc je termine par ça il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci nous sommes je ne sais pas je ne sais pas il ne sait pas attendez je cherche une image bon c'est pas grave nous allons remettre ça après on laisse ça ok on se reprend après portez vous très bien et n'oubliez pas c'est pas un problème mon grand frère merci vous portez vous très bien je pense que comment toi les gâteaux les gâteaux tu regardes le bata en train de s'est en train de défiler humilier bala semblant n'est pas important bala semblant voulait le poste de roue commande la gendarmerie à cause de corné barry corné barry même corné barry après après sa sortie est ce qu'il a parlé de la gendarmerie non pas plus parce que lui il a appris qu'on est barry comme son comme son rival qu'on est barry était presque son coup son co-époux voilà tous les soucis de bala samoura il voulait s'égaler à quelqu'un qui allait à l'école qui avait les écoles françaises c'était son souci et pourtant lui il est un simple tapissier un simple tapissier fait qu'il a la taille c'est un colosse voilà voilà comme elle est arrivée à la gendarmerie c'était tout voilà tandis que voilà il faut voir un regard monsieur regarde monsieur on dirait qu'il a en guerre il a en guerre avec sa propre non oui il a en guerre avec sa propre conscience il y a quelqu'un qui a pris la photo là il a mis là bas et dit mon ami tu es en palabre avec ta propre conscience c'est ça la vérité ça il a en palabre avec sa propre conscience voilà donc portez vous bien on se reprend après jean là et on nous rappelons très bien que monsieur le préfet de cancan voilà mais monsieur le manger de gratin le préfet de cancan est responsable de la mort de du bâté et bala samoura est responsable de la mort de célestin et qu'on appelle ça de sona saba et un autre frère comment ça c'est la mawa qui plus bababari sont responsables de la mort des bilots et des et des phoniques et mangue donc le table est là c'est bien garni nous gardons ça ça s'est mis de côté bec allons après du mouillard peut 30 septembre ne faire il n'y a pas de souci nous allons le procès de président après le procès à facon et et voilà c'est tout merci pour le titre mon frère ou mara ring donc portez vous bien on se reprend après c'était béni tour de ma santa non c'est ça même d'acquitté il pense à son jour d'arrestation non il sera pas arrêté sera pas arrêté voilà sera pas arrêté parce que m'a un autre matricité mon frère faut de calmer